Fabrice, tu es né le 9 décembre 72 à Tahiti tu as donc 47 ans selon ta fiche ATP tu fais 1m78 pour 74 kilos à l'époque en tout cas ton papa a priori était gardien de but en Ligue 2 alors je ne suis pas certain de l'info mais c'est ce que j'ai cru trouver et si je ne me trompe pas tu es fan de Chelsea tu as gagné le range ball en 88 puis Roland Junior en 89 en sauvant 2 balles de match en finale mais je n'ai pas le nom de ton adversaire j'arrête pas de meurs tu termines justement numéro 2 mondial junior cette même année et en profite pour passer pro tu as ensuite été joueur professionnel de tennis entre 89 et 2010 soit 21 ans de carrière tu as été 17ème au classement ATP en 2006 justement à ta 17ème année 2001 tu as même été numéro 1 mondial à la race après avoir gagné le tournoi de Doha le premier tournoi de l'année en battant Schuttler le 9 janvier 2000 beau passage dans un nouveau millénaire tu as joué 914 matchs pour un ratio positif de 470 victoires pour 444 défaites je ne savais pas tu as gagné 6 titres Lyon en 97 Marseille en 99 Doha donc en 2000 Dubaï en 2002 a priori merci le Qatar qui te va bien Newport en 2007 et 2008 sur Gazon le double tient également une très grande place dans ta carrière avec 644 matchs joués 381 victoires pour 263 défaites tu as été 6ème à ton meilleur en 99 et tu as gagné 24 titres dans cette discipline donc Bercy en 2002 avec Escudé l'Open d'Australie en 2003 et 2004 avec Micka Lyodra Rome et le Masters en 2005 toujours avec Mika et Rome à nouveau parmi les titres les plus prestigieux en 2007 avec Zimondjik tu as également un grand chlème en double mixte en 2005 associé à la jolie tchèque Daniel Antoukoma ouais Slovak Slovak je ne pense pas que ce soit 2005 ah j'ai peut-être le trophée ici ah bah là si on l'a à l'image c'est merveille ah oui c'est ça 2005 génial merci tu as gagné 2 fois la coupe Davis en 91 et 2001 est-ce qu'on peut avoir des trophées également ? je tourne mon ordinateur je ne sais pas comment on fait je passe comme ça comme ça elles sont là-bas ah génial oh la chance en 2004 j'avais 14 ans et je criais tout ce que j'avais dans les tribunes de Roland-Garros quand tu as battu Iraki Labadze au deuxième tour de Roland en 5-7 en quelle année ça ? en 2004 tu es surnommé le magicien par Pete Sampras tu as co-détenu le record de match le plus long avec Arnaud Clément pendant 6h33 à Roland en 2004 tu as participé à 70 grands chlèmes tu as le record du nombre de tournois joués en simple au nombre de 437 qu'est-ce qu'on peut ajouter Fabrice qu'est-ce que j'ai oublié ? que j'ai une fille de bientôt 19 ans que le temps parle que c'est une belle tranche de vie que j'ai adoré que mon après-carrière me plaît énormément j'adore ma nouvelle vie depuis que j'ai arrêté et qu'aujourd'hui en bon citoyen je respecte les consignes du chef de l'État et que je suis confiné comme des millions de français c'est la seule option de sortir au plus vite de cette crise sanitaire et que ne pas la respecter ne pas respecter cette consigne être irresponsable c'était ma dernière question de l'interview on peut terminer là-dessus merci Fabrice merci au revoir pour commencer pourquoi le tennis et pas le surf pour un Tahitien que tu es ? parce que j'ai quitté Tahiti j'avais deux mois donc c'était un peu tôt pour surfer d'accord est-ce que tu peux nous rappeler ta progression rapidement ta progression et ton parcours chez les jeunes ? ouais alors j'ai été classé très jeune et j'étais il faudrait que je le fasse dans l'autre sens je sais qu'à 15 à 8 ans et demi j'étais 31 à 9 ans et demi j'étais 15-4 à 10 ans et demi j'étais 15-3 à 11 ans et demi j'étais 15 12 ans et demi j'étais 4-6 13 ans et demi 1-6 14 ans et demi moins 4-6 et 15 ans et demi numéro 29 progression hyper fulgurante on peut le dire assez rapide assez rapide quel regard tu portes sur cette évolution sur cette explosion finalement ? en général je pense que ce genre de progression est toujours assez normale quand on la vit et peut-être plus impressionnant pour les gens qui la regardent de l'extérieur moi en tant que jeune joueur enfant apprenti pro je trouvais ça logique de jouer des tournois je gagnais des matchs je gagnais des matchs encore et encore et puis je gagnais parfois des tournois et puis j'améliorais mon classement donc de l'intérieur pour moi c'était que des entraînements des matchs joués et très souvent gagnés mais pour des gens qui ont suivi ça de l'extérieur effectivement voir un petit gamin qui en plus n'était pas du tout avantagé physiquement parce que je ne savais pas que j'étais toujours plus petit que mes adversaires donc avoir un gamin un enfant qui gagne autant de match et avec pas mal de facilité et très souvent avec des adultes dans les tournois adultes et des pères de famille qui débarquent avec femme et enfant ça peut parfois surprendre mais moi qui étais au poste de pilotage finalement je trouvais ça quand je jouais je gagnais c'était simple pour un enfant quelle a été la première fois de ta carrière ou tu as stagné finalement ? après 15 ans et demi j'ai fait numéro 29 11-5-2 mais après je suis resté là entre quand j'étais 2 je devais être peut-être 40ème mondial 50ème et j'ai fait une bonne partie de ma carrière entre 17 et 50 même s'il y a eu avec des blessures quelques descentes autour de enfin il y a eu 2 je crois descentes autour de la 80 ou 70ème place quand je me suis blessé je crois fin 96 comme physiquement j'ai été assez préservé j'ai gardé un classement assez stable lors de ta jeune carrière quel a été le coach qui a le plus marqué ton enfance et pourquoi surtout parce que si on le connait pas non mais je pense que c'est mon papa qui m'a amené à ce sport qui m'a toujours soutenu qui m'a poussé sans me forcer qui m'a donné le goût de la rigueur de l'effort enfin le goût de l'effort qui m'a toujours dit que dans la vie quand on commence quelque chose on le fait à fond et que le pire défaut ça serait de faire quelque chose à moitié donc ouais c'est à mon père que je dois beaucoup beaucoup de choses est-ce que tu te souviens le tout premier jour où tu as joué au tennis et les sensations que tu as ressenties alors je me souviens de l'endroit précis c'était face à un mur alors j'avais 6 ans et à cet âge là il y a des gamins qui frappent la balle d'autres qui passent à côté et moi j'avais l'avantage de pouvoir la frapper tout de suite donc j'avais déjà un rapport œil-balle qui était assez bon pour un enfant donc j'ai des images précises de ces premières balles frappées à côté de Toulon enfin à Toulon comment est-ce que tu as découvert que tu étais plus à l'aise à deux mains sans essayer à une main à tout de suite immédiatement première prise de raquette c'était à demain ouais 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 vraiment j'avais une raquette d'adulte parce qu'à l'époque donc en 1978-19 il n'y avait pas de raquette de mini-tennis il n'y avait pas des balles molles pour les enfants donc j'ai commencé à jouer au tennis avec une raquette d'adulte et des balles dures et de par mon gavary le seul moyen de pouvoir jouer c'était de prendre la raquette à deux mains et des raquettes en bois qui pesaient une tonne et comment tu as fait pour développer justement ton style de jeu à deux mains là encore une fois c'est mon père qui m'a facilité la tâche en me disant que dans la vie tout ce qui est naturel il faut le conserver donc si naturellement j'avais envie de jouer à deux mains il fallait que je le garde il fallait que je continue si j'ai pris la raquette à deux mains c'est que je me sentais à l'aise de cette façon là et qu'il n'y avait pas de raison de changer quel était ton coût fort ? je ne sais pas vraiment le coût fort c'était l'amorti l'adresse la lecture du jeu l'anticipation c'était ça l'adresse et ton coût faible ? service et est-ce que c'est le service justement que le coût qui a le plus évolué dans ta carrière ? ouais clairement le service et la volée jusqu'à 1996-97 je ne savais vraiment pas bien et j'étais un je ne voulais pas bien et deux j'étais perdu quand j'arrivais au filet je n'avais pas du tout de lecture du jeu je ne savais pas où me positionner et j'ai réussi à trouver les clés et à me sentir ensuite hyper à l'aise au filet c'est incroyable au vu du palmarès que tu as en double comment tu as fait pour autant développer cette volée et ton service ? encore une fois mon père m'a toujours dit que j'avais toutes les qualités pour devenir un excellent joueur de double et moi je n'y croyais pas il me disait tu retournes très très bien tu as une bonne lecture du jeu une bonne adresse sur le petit jeu tu mets la balle où tu veux donc sur un périmètre restreint tu es fort tu seras forcément bon et il m'a convaincu et lorsque j'ai joué les premiers tours à de double je me suis rendu compte qu'il avait raison et je me suis rendu compte que j'étais capable de très très bien volayer et j'imagine que pour le service ça devait être des heures et des heures de saut de balle avec des cibles et de la patience et de la persévérance oui et c'est pas facile à accepter quand on reprend un geste de service à zéro alors qu'on est déjà 30e ou 40e mondial et qu'on ne fait l'impasse sur certains tournois pour pouvoir progresser techniquement mais c'était des choix de carrière qui étaient importants et ces choix là m'ont permis ensuite de bien servir et le service est devenu dans ma deuxième partie de carrière le service est devenu une arme est-ce que tu voues cette évolution à la ténacité d'un coach qui ne t'a pas lâché qui t'a pris vraiment pour t'emmener sur le terrain et te faire faire du service ou toi finalement ta volonté naturelle d'y aller d'en faire plus que les autres je crois que ça passait d'abord par des convictions il fallait me convaincre que je pouvais bien servir il fallait me convaincre que je pouvais bien volayer il fallait me convaincre que je pouvais être un grand joueur mais une fois ces messages digérés et acceptés après c'est que du travail et le travail c'est la base dans tout donc j'ai travaillé travaillé mais c'est vrai que le service pour moi c'était certainement l'atelier le plus fastidieux j'ai jamais aimé faire des paniers de service tu disais que ton coup finalement le plus fort c'était l'adresse la lecture du jeu quelle était ta manière de travailler à l'entraînement et de développer cette force oui parfois de travailler l'amorti à l'entraînement après j'aime le petit jeu je me souviens quand j'étais gamin je m'échauffais souvent dans les petits carrés j'aimais jouer dans les carrés j'aimais faire des rétro j'aimais prendre une balle et si je voyais un saut à 20 mètres essayer de la mettre dans le saut enfin tous ces gestes ou exercices d'adresse et de main me plaisaient beaucoup donc comme l'amorti c'est que de l'adresse et de la main même pendant ma carrière régulièrement je travaillais la main sur des exercices sur des jeux d'adresse et j'adore j'adore un petit peu tout ce qui touche à l'habileté est-ce que tu te souviens d'un entraînement où tu as réussi une série incroyable je sais pas d'amortigé d'eau ou de rétro vraiment une espèce de série qui sortait de nulle part je me souviens c'est drôle c'est drôle parce que je me souviens d'un échauffement avant un match à Dubaï en double avec Zimanjic il s'est chauffé au service et je lui ai fait 6 retours rétro de suite il y a eu un peu de réussite même beaucoup de réussite quel était le rêve qui te faisait t'entraîner si fort à l'époque après quoi tu t'accrochais vivre de ma passion il y a beaucoup de joueurs qui disent je voulais gagner Roland Guerrero je voulais gagner être meilleur en mondial moi quand je me replonge un petit peu dans mes souvenirs d'enfance j'avais pas ce rêve là moi je suis un joueur donc je voulais jouer t'as été le joueur le mieux classé de l'histoire à demain l'américain qui était Gene Mayer qui a été 4ème mondial en quelle année tu sais entre 82 et 85 je pense c'est parti de l'équipe américaine qui capitule à la France en fin de la coupe des vies à Grenoble en 82 d'accord est-ce que tu penses qu'aujourd'hui ça pourrait encore arriver sur le circuit un joueur aussi bien aussi bien classé à demain je pense pas parce qu'aujourd'hui par rapport à ce que j'évoquais tout à l'heure toutes les raquettes de mini tennis et les balles qui sont hyper adaptées aux jeunes joueurs ne vont pas inciter la prochaine génération à jouer à demain parce qu'on a plus de raison de jouer à demain aujourd'hui quand vous prenez une raquette qui fait la taille d'un stylo enfin j'exagère un peu mais ça sert à rien à prendre à demain parce qu'elle pèse 20 grammes et là encore une fois j'exagère mais elle est tellement légère que même un gamin de 3 à 4 ans il peut la soulever donc si le gamin de 3 ans arrive à la soudée facilement il va pas mettre les deux mains dessus est-ce que tu sais combien tu joues main gauche ? pas du tout non je me souviens d'une anecdote d'Arnaud Clément qui avait été blessé et pour ne pas perdre le contact du cours avait fait un tournoi main gauche avait réussi à gagner jusqu'à 15 ans je crois tu penses que tu jouais mieux que ça ou moins bien ? ah non je pense qu'Arnaud pour jouer 15 ans il s'est entraîné c'est dur de jouer 15 ans main gauche et aujourd'hui tu penses que tu joues bien ? main gauche ? non 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 main droite main droite ça dépend ça dépend ce que j'ai fait les 15 jours qui précèdent le test match et ça dépend le temps le temps de jeu je jouerai forcément pas au même niveau sur une heure que sur deux heures trois heures ou quatre heures mais si je m'entraîne pendant 15 jours trois semaines et que je joue une heure sur une heure je vais avoir un bon niveau de jeu négat ? tu joues encore négat ? négat très facilement est-ce que tu étais pote avec Yann Michael Gambil l'autre joueur à avoir été dans les 100 à ton époque à demain ? on n'était pas vraiment pote mais on s'entraînait parfois ensemble à la fin on jouait tous les deux à deux mains mais on avait des jeux extrêmement différents moi j'étais vraiment sur le jeu des mains et des poignets avec beaucoup de souplesse au niveau des poignets lui c'était très robotique vous n'étudiez pas forcément des tips ou vous n'échangez pas forcément de tuyaux sur le jeu à deux mains ? non est-ce que tu te souviens de ta pire galère sur un cours ou sur un tournoi ? difficile à te dire je me souviens d'un match passé à Federer en Coupe Davis où c'était une galère parce que j'étais blessé et jouer Federer quand on n'est pas blessé c'est difficile mais alors blessé j'étais une proie facile et j'avais vraiment zéro chance donc j'ai senti ce match il m'a paru il était rapide mais il m'a paru extrêmement long parce que je savais que je n'avais aucune chance tu te souviens du score ? 3-7 hyper facile pour lui je ne le sais plus j'ai gagné 4 jeux c'est drôle c'est drôle parce que je me souviens d'un échauffement avant un match à Dubaï en double avec Zimondjik il s'est chauffé au service et je lui ai fait 6 retours et trop de suite 5 jeux et ta plus belle remontada ? en fait j'ai oublié beaucoup de choses de ma carrière comme si c'était une autre vie une première vie et aujourd'hui je suis absolument à la fois je suis fier de ce que j'ai fait mais je ne suis pas du tout nostalgique il y a beaucoup d'anciens champions qui ressassent leur passé et qui aimeraient être encore là etc. moi comme je vous l'ai dit j'ai fait des choses aujourd'hui dans le tennis et en dehors du tennis qui me rendent aussi heureux que lorsque j'étais joueur de tennis professionnel je n'ai pas de préférence en revanche comme l'a inculqué mon père quoi que je le fasse je le fais à fond je le fais toujours à 100% avec ce message qui m'a toujours été donné comme quoi le minimum c'est de faire le maximum donc quoi que je fasse j'ai fait le maximum est-ce que parfois ça te pèse que les gens te parlent sans cesse de ta carrière de joueur justement ? non mais je crois que ma carrière m'aide beaucoup dans ma deuxième vie en fait parce que même si je n'ai pas fait d'études je crois que mes 21 années de carrière c'est un peu comme 21 années d'études parce qu'on apprend beaucoup c'est un sport qui est très formateur le tennis et je le dis toujours à des enfants ou des parents qui me demandent si leur enfant va être professionnel un jour je leur dis que c'est très difficile à prédire que c'est un parcours qui est extrêmement difficile c'est un peu le parcours du combattant en revanche ce que je peux dire c'est que c'est très formateur même s'ils ne deviennent pas pro un jour ils apprendront beaucoup de choses qui leur seront utiles dans leur vie car c'est une très très bonne école de la vie qu'est-ce que tu aurais fait comme métier si tu n'avais pas été joueur de tennis professionnel ? si je prends en compte ce que je fais aujourd'hui je dirais que j'aurais travaillé soit dans l'immobilier soit dans la finance et je pense que j'aurais vécu en province en Corse non ? j'ai cru comprendre que tu avais bien ses environs là je devais y aller je ne peux pas y aller hier on a fait une interview avec Charlotte Gabas et elle me dit demain tu es avec Fabrice parler de la Corse j'adore j'ai eu des amis en Corse aujourd'hui encore des copains des copines tout à l'heure quel est le meilleur conseil qu'un coach t'ait donné pendant ta carrière ? je pense que c'est je pense que c'est le travail est dur ce qui est con c'est pas d'être le meilleur du monde c'est d'être le meilleur possible tu souviens qui te l'a dit ? mon père mon père m'a tout appris ce qui est con c'est pas d'être le numéro 1 mondial c'est d'être son numéro 1 mondial c'est quand on est un joueur qui est 80ème mondial mais qui est au taquet qui ne peut pas être 50ème il est à 80ème et c'est parfait par contre celui qui est 15ème mais qui peut être numéro 2 celui-là il peut s'en vouloir quelle est la plus belle victoire de ta carrière et pourquoi celle-là en particulier ? il n'y en a pas qu'une je dirais que celle face à Safie en 2001 à Roland-Garros a une saveur particulière celle de toutes les victoires en Coupe Davis sont complètement dingues complètement dingues parce qu'il y avait beaucoup d'émotions et quand on joue pour le drapeau ça prend une autre dimension 91 à Lyon 2001 à Melbourne on était complètement fous 2001 à Melbourne on sait que c'est un c'est un souvenir impérissable en plus j'ai la coupe en face de moi ouais c'est le souvenir d'une vie quoi d'une vie professionnelle parce qu'il y a tout il y a le fait d'être vraiment outsider dans un événement majeur que la compétition se dispute au bout du monde le fait de voir dans un stade de 15 000 personnes une petite bande de 1000 français qui ont fait le déplacement d'avoir la Dream Team Australia en face et finalement de revenir avec le prophète si tu avais une anecdote qui sort de cette campagne en 2001 ça serait laquelle ? racontable la défaite la plus douloureuse en 93 à Roland je jouais vraiment bien je devais être 20ème mondial j'avais 20 ans j'arrive à Roland-Garros je gagne tous mes matchs d'entraînement et un premier tour je joue Matsioka japonais qui ne jouait pas du tout sur terre battue et c'était un premier tour à priori largement à ma portée que je devais passer et j'ai perdu en 4-7 je suis complètement passé à côté ton tournoi préféré et pourquoi ? Roland-Garros et l'Open d'Australie je ne peux pas en mettre Roland-Garros parce que j'ai toujours eu un soutien inconditionnel et l'Open d'Australie parce que pour moi c'est une finale de coups des vies c'est un quart en grand chelem c'est deux titres en double c'est plein de souvenirs à titre perso aussi c'est pour moi une ville Melbourne qui est sur mes 10 plus grands souvenirs en carrière il y en a 5 à Melbourne et à Roland la fois où l'ambiance était la plus dingue de ton souvenir ? je pense que c'est contre Marat en 2000 ans ça fait vraiment la diff à la fin du match ou tu dis que si le public n'est pas là je ne gagne pas ? parfois je me suis dit ça parfois je me suis dit ça surtout quand on a des coups de fatigue dans un match et qu'on sent une énergie autour du cours ça permet de repousser encore plus ses limites sur le plan physique sur le plan mental mais c'est surtout sur les fins de match comme contre Iraki Labadze par exemple ? dans Labadze c'est vrai que j'avais joué 6h30 contre Arnaud en 2 jours lundi-mardi et je jouais Labadze le mercredi et je rentre sur le terrain je suis déjà pratiqué donc je me dis je peux jouer 2h et en fait j'ai joué presque 4h je crois tu termines à la nuit tombée quelle victoire et quel régal ta plus belle association en double ? c'est Mika Mika on sentait alors on n'a pas été numéro 1 mondial enfin je ne vais pas être prétentieux en disant ça mais on n'a pas été numéro 1 mondial parce qu'on était tous les deux aussi des joueurs de simple et qu'on ne jouait pas beaucoup de tournois ou souvent on perdait des matchs parce qu'on s'était sur des fins de journée on avait tous les deux joué en simple et on était cuits aux patates en fin de journée pour avoir l'énergie d'aller chercher notre vecteur en double toujours sans prétention aucune on avait peur de personne en double on se sentait vraiment serein peu importe l'adversaire et votre plus belle victoire ensemble ? c'est Melbourne parce que c'est le premier ou le deuxième je ne sais pas Melbourne la fois où Mika t'a fait la plus grosse dinguerie Mika on a fait un strip-tease après notre deuxième victoire à Melbourne sur le terrain on s'est mis en caleçon voilà donc ça c'est Mika qui me fait faire n'importe quoi si vous lui posez la question il vous dira que c'était moi l'initiateur de ce strip-tease il est totalement faux tu as participé donc à la campagne de Coupe des Vises 91 selon toi quelle est l'essence du coaching de Yannick Noir ? je crois que sa première qualité c'est de rassembler et c'est son charisme je dirais plus le temps est passé dans ces années de capitana moins il parlait de tennis plus il allait sur le côté psychologique de l'événement la question d'après était ta plus grosse fiesta sur le circuit est-ce que c'est celle suite à la Coupe des Vises en 2001 du coup ? non ouais en 2001 à Melbourne ou à Sydney en 2000 aussi aux Jeux Olympiques de Sydney on a bien fait une grosse fête et puis moi comme je ne vois pas beaucoup quand je bois je ne bois jamais en fait la blague la plus incroyable à laquelle tu es assisté dans un vestiaire la blague ? à part Mika qui se met à poil dans le casier de Federer on sèche ? ouais je ne sais pas le joueur le plus drôle ? Federer est très drôle Murray est très drôle Murray est très drôle qu'est-ce que tu aimes dans son humour ? à Murray ? j'aime l'humour des deux Roger et Andy Roger il a l'humour français il a le même que nous Andy c'est très british c'est très j'adore c'est so british il est très simple il a une attitude en plus et puis il est tellement bougon sur le terrain il est tellement sympa drôle et gentil en dehors que j'ai l'impression que depuis le début de sa carrière je passe mon temps à se défendre auprès de mes amis qui critiquent sans rien en disant Andy Murray il est toujours bougon, râleur sur le terrain je dis mais oui mais vous n'avez pas la chance de le connaître c'est un mec fantastique et la joueuse la plus drôle ? je ne sais pas ce que je peux dire en revanche c'est qu'il y a pas mal de filles dans le circuit actuel où je prends du plaisir à avoir joué des filles comme Osaka André Chou Barty ça fait déjà au moins trois joueuses que j'apprécie particulièrement et je n'ai pas souvenir d'avoir apprécié trois joueuses qui jouent sur le circuit en même temps le joueur qui a le meilleur toucher actuellement selon toi ? Murray Federer Rafa te le montre aussi Rafa il a une main incroyable Rafa peut-être l'une des meilleures mains du circuit beaucoup de gens voient sa puissance avec ses biceps et sa frappe de balle mais c'est un joueur qui est extrêmement intelligent et qui a une finesse remarquable déjà une finesse tactique il y a de la puissance dans ses choix mais il y a toujours les bons choix donc quand on fait toujours le bon choix et qu'en plus on y va avec de la puissance forcément ça fait des dégâts chez l'adversaire mais il y a toujours des bons choix il a une justesse tactique qui est étonnante qui est le joueur le plus fou ? Gülbis il est un peu tapé mais encore une fois c'est un gentil fou c'est un gentil fou c'est comme Founini il est un peu fou il est fou sur le terrain mais c'est un gentil fou et la joueuse ? la joueuse la plus dingue ? tes joueurs préférés actuels et anciens ? actuels donc Roger je prends beaucoup beaucoup de plaisir anciens j'étais très McEnroe quand j'étais gamin j'ai adoré Agassi Edberg Rafter mais même aujourd'hui je suis fan de Rafa en fait je suis tellement impressionné chaque semaine ou chaque année en fait parce qu'ils arrivent à reproduire ces joueurs là ça dépasse le cadre en fait du coup droit à revers je le lift je le joue à plat c'est juste que c'est inhumain ce qu'ils arrivent à reproduire depuis 20 ans et chez les femmes une ancienne joueuse que tu admires particulièrement ? chez les joueuses Stéphigraphe Monique à Célès comment est-ce que t'as géré le fait de devenir connue ? ça s'est fait donc naturellement au fil des années et puis très vite je me suis dit que peu importe ce que je vivais il était hors de question que je m'isole en fait parce que je savais que si je m'isolais je devais être malheureux donc j'ai toujours vécu normalement petites adaptations mais voilà ça t'a jamais pesé outre mesure ? non déjà j'ai la chance dans la rue d'avoir soit des gens que je laisse indifférents soit des gens qui sont gentils j'ai aucune animosité j'ai 100% des gens qui viennent me voir sont sympas avec moi avec des mots gentils sur ma carrière sur des souvenirs il ressort des moments précis des matchs à Roland-Garros en Coupe Davis sur Safine des souvenirs et j'ai que des gens sympas donc la vie est belle est-ce que tu regrettes en 2002 de ne pas avoir fait ce match contre Safine en Coupe Davis ? oui j'étais également là et j'ai pleuré c'était dur ça c'était juste pour rebondir sur le côté notoriété est-ce que t'as une anecdote avec une groupie enragée ? non pas une anecdote particulière non mais c'est vrai que parfois il y a des gens qui perdent un peu leur sang froid et ça peut être perturbant ou gênant mais non j'ai jamais eu j'ai pas de souvenirs de gens qui perdaient complètement leur sang froid et quand les gens perdent leur sang froid ils font quoi ? moi je suis pas le connu donc je sais pas en fait non mais on peut facilement dire que c'est un petit peu démesuré ou inadapté quel a été le meilleur match de ta vie le jour où t'as vraiment été intouchable ? je sais pas j'ai un très très bon souvenir de ma semaine à Madrid où je l'avais fait derrière en quart de finale c'était en 2002 je crois qui était ta bête noire sur le circuit ? café de Mikov la fois où t'as le plus martyrisé ? au point d'Australie il y en a même une raclée en 3-7 est-ce que t'étais superstitieux et si oui quel genre de rituel tu faisais ? ouais j'étais superstitieux à vouloir mettre la bouteille toujours au même endroit à ne pas marcher sur le lit entre les points quand je rentrais sur un cours si j'avais si je rentrais le premier je prenais toujours la chaise à droite de l'arbitre quel regard tu portes là-dessus aujourd'hui ? est-ce que mentalement t'es toujours finalement dans ta vie de coach et de consultant un petit peu superstitieux ou t'as totalement dépassé ce genre de choses ? non j'étais très superstitieux parfois en fait je sais pas si être très superstitieux je sais pas si c'est une faiblesse mentale ou une force ou nécessaire mais en tous les cas quand on est très superstitieux ce qu'on cherche avant tout c'est à se rassurer dans une routine ce que faire sur un cours c'est pas une faiblesse mentale c'est pas plus fort mentalement encore à ça mais c'est juste à se protéger à s'enfermer dans une routine qui le rassure niveau comportement qui était le joueur le plus chiant que t'aies joué ? pas trop de joueurs chiants il y a pas trop de joueurs non de joueurs chiants il y a beaucoup de mecs fair play quand même dans le tennis on va dire qu'on part tous en vacances ensemble mais le tennis c'est un sport assez classe quel regard tu portes sur le côté un petit peu lisse et aseptisé quant au tennis vraiment de haut niveau le circuit pro moi ce que je vois c'est quand je suis sur un tournoi où j'allume ma télé alors que j'ai vu des milliers de matchs un fédéral nadal je le rate pas donc aseptisé les gens parlent d'aseptisé moi un fédéral nadal avec un tennis de très haut vol sans qu'ils insultent les arbitres et sans qu'ils cassent de raquettes ça me va très bien toi t'avais une particularité favori c'était que tu réalisais des fiches sur tes adversaires comment tu les réalisais où est-ce que tu les stockais comment tu t'y prenais c'était quoi ta routine de travail là dessus après j'avais un tableau Excel et après chaque match j'avais une colonne où je mettais les noms le nom du joueur je voulais jouer ses points forts une deuxième colonne avec ses points forts une troisième colonne avec ses points faibles la tactique à adopter si j'étais amené le rejouer et c'était retravaillé évolutif en fonction de de ce que je pouvais apprendre sur un tel ou tel joueur ou si je regardais un de ses matchs à la télévision je pouvais voir une lacune ressortie ce tableau t'as fait gagner des matchs concrètement ? ouais plein ça m'a invité de partir dans l'inconnu je connaissais toujours le profil de l'ennemi tu procèdes un petit peu de la même manière aujourd'hui quand tu coaches ? ouais ouais j'aime bien bien sûr j'aime bien donner des conseils précis à mon joueur avec ce que je dis toujours à mes joueurs c'est que les conseils que je donne c'est un plan A et un plan A il faut l'appliquer sur 20-30 minutes il faut s'y tenir sur 20-30 minutes mais ça veut pas dire qu'au bout de 30 minutes on va le prolonger il peut y avoir un plan B en fonction des conditions de jeu en fonction de la forme de l'adversaire en fonction de plein de critères qui peuvent entrer en ligne de compte ou en ligne de meilleure de jeu est-ce qu'aujourd'hui t'es encore pote avec des gars comme Sampras, Agassi des légendes du tennis ? alors ravi de les croiser on est ravi de se croiser quand ça nous arrive à quelques occasions par an après hors compétition non pas de contact temps en temps avec certains on s'envoie des petits messages pour une exhibition pour un événement mais surtout l'ambiance est vraiment changée c'est-à-dire que maintenant quand on est avec les gars il y a tellement de recul les relations sont tellement apaisées il y a des années déjà donc il y a de la maturité il n'y a plus de rivalité tout ça est très cool et très agréable concernant tes gains en prize money j'ai vu sur ta fiche ATP que tu avais gagné 10 millions 13 832 000 dollars simples et doubles confondus quel regard est-ce que tu portes sur ce montant ? que j'ai eu la chance que j'ai eu la chance dans ma vie d'avoir une passion et je pense quand on parle de jouer au tennis il n'y a pas plus joueur que moi que cette passion au fil de l'année soit devenue mon métier et que mon métier de par ses gains m'ait permis de construire ma vie et d'aider les gens qui me sont chers autour de moi voilà après grâce à ce que je considère comme l'excellent travail de mes parents de 0 à 10 ans je pense toujours à avoir gardé les pieds sur terre même si je vis bien même si je dépense plus d'argent que beaucoup de gens je ne gaspillerai jamais un euro parce que c'est dans mes gènes et c'est dans mon éducation Est-ce que tu te souviens la fois où tu as encaissé ton premier gros chèque et ce que tu as ressenti ? Non je ne m'en souviens pas de gros chèques je ne sais pas mais par contre quand à 15 ans on gagne plus d'argent que son père ça fait forcément un choc et voilà j'avais une famille modeste mon papa était ouvrier maman ne travaillait pas donc les fins de mois commençaient le 10-12 mais malgré un porte-monnaie modeste mes parents ont tout donné pour que je fasse carrière pour que leurs deux enfants parce que ma soeur aussi Sabine pour que leurs deux enfants soient épanouis il manque de rien et on a manqué de rien et voilà donc forcément quand après j'ai pu gagner ma vie il y a eu un versement des rôles Est-ce que tu te souviens du plus gros craquage que tu as fait en termes de dépenses pendant ta carrière mais un petit peu sur un coup de folie ? Oui de gros achats après encore une fois comme je te le disais pour moi je ne jette pas l'argent j'ai trop de respect je sais que c'est difficile à gagner je sais qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent mais oui j'ai eu la chance de m'offrir quelques belles voitures dans ma carrière dans ma vie c'était un moyen de se faire très plaisir de se faire plaisir suite à de bons résultats mais toutes ces choses là ne m'ont jamais permis d'être heureux ou malheureux j'achète une voiture je ne suis pas plus heureux je vends ma voiture je ne suis pas malheureux ça n'a rien d'évitable et demain si je devais vendre une ou deux voitures et une ou deux montres ça ne ferait absolument aucun il n'y aura aucune différence dans mon quotidien et dans ma joie-tive j'étais avec Thierry Thulane il y a deux jours pour une interview qui me citait cette anecdote assez marrante c'est que lui son plus gros cacache pareil c'était des belles bagnoles et ils avaient un jeu avec Yannick et Henri Lecomte c'était d'arriver à Roland à l'époque par la porte 13 et de se garer devant à cette fameuse porte 13 et c'était à celui qui avait la plus grosse d'année en année et ils sentaient ce regard des gens alors voilà ils recadraient en disant que c'était entre ces 18 et ces 22 et voilà les bagnoles c'est drôle c'est assez marrant pour terminer sur ce volet quelle est toi ta propre définition de la richesse encore une fois c'est ce qu'on a à l'intérieur pour moi ce qui compte dans la vie c'est d'avoir assez d'argent pour vivre c'est d'avoir des projets c'est d'avoir de l'ambition j'ai la chance de pouvoir aider les gens comme je disais tout à l'heure qui me sont chers autour de moi s'il faut claquer de l'argent pour être heureux je pense qu'on n'a rien compris le bonheur n'est absolument pas là alors c'est peut-être facile à dire quand on vit bien des gens modestes heureux et des riches malheureux il y en a des milliers donc le bonheur ne se trouve pas dans son pouvoir d'achat une fois qu'on a suffisamment d'argent pour vivre après pour des gens qui sont vraiment en grosse difficulté c'est un autre sujet malheureusement merci en tout cas de ton honnêteté t'as franchi sur ces questions-là juste pour revenir sur l'argent parce que j'en fais souvent cette réflexion moi en fait où je me dis que je suis quelqu'un de privilégié c'est quand un soir j'ai envie d'aller manger une pizza et que je pars avec ma compagne et on va manger une pizza alors ça ne va pas chercher bien loin mais on veut aller au restaurant on peut aller au restaurant j'arrive en aéroport je vais m'acheter quatre magazines je peux m'acheter quatre magazines et deux bouquins j'ai plus les 100 ans de ma voiture je peux faire le plein de ma voiture j'ai mes factures qui arrivent à la maison je peux payer mes factures voilà ce qui est pour moi ma richesse après tout ce qu'il peut y avoir en annexe c'est agréable c'est confortable mais c'est pas du tout ce qui me rend c'est finalement une sorte de liberté c'est ne pas être contraint et être libre de pouvoir s'ouvrir tes envies ouais c'est agréable de dire si je veux partir en vacances je pose tiens ce soir qu'est-ce qu'on fait on n'a rien à manger on peut aller au restaurant le litre d'essence a augmenté je peux quand même faire le plein à ma voiture c'est ça en fait pour moi le confort que j'ai dans mon quotidien ma question d'après c'était sur le format de jeu je ne sais pas ce que tu en penses mais le tennis on le sait tous c'est un sport assez lent et long j'ai la sensation vraiment qu'il devient assez croustillant à 4x4 30A ou 5x5 au tiebreak sur les fins de 7 toi quelle est ta vision là-dessus et est-ce que tu sens une évolution du format ou pas ? je crois qu'aujourd'hui il y a plus en plus de revenus plus en plus de droits télé plus en plus de sponsors les joueurs se battent énormément pour leurs gains et donc ceux qui mettent de l'argent sur la table notamment les médias les télévisions et bien ont besoin peut-être d'un format plus compact parce que c'est difficile pour une chaîne de télévision de dire un match il va durer entre 1h15 et 5h alors bien évidemment qu'on a tous en mémoire des matchs qui ont duré 4-5h qui étaient fantastiques je pense qu'on peut avoir un très très beau spectacle sur 2h30 je veux dire moi j'ai été voir plein de grands concerts dans ma vie si je prends je sais pas moi si je prends YouTube que j'ai vu il y a quelques années j'adore ce groupe je les ai vus plein de fois le concert a duré 2h30 je saurais pas envie que ça dure 6h je pense 2h30 j'en ai pris plein les yeux plein les oreilles j'étais ravi j'ai passé une super soirée 6h non quand je vais au cinéma je vais voir un film le film il peut je peux passer un moment extraordinaire sur un film d'1h20 d'1h45 ou de 2h10 j'ai pas envie que le film dure 4h30 même s'il est fantastique donc tu serais pour toi compacter un petit peu le format de jeu de toute façon le compacter c'est plus de moments forts qu'au moins de moments faibles tu verrais quoi dans un monde idéal ? peut-être des sets un peu plus courts bon le lettre il faut le supprimer pour moi le lettre n'a pas de raison d'être je comprends pas que ça n'ait pas été fait encore il faut trouver un moyen à la fois pour les médias et pour le public pour les médias il faut que ça soit plus court et pour le public il faut aussi que ça soit plus court en fait pour les médias et publics il faut qu'il y ait plus de moments forts moins de moments faibles et ce qui se passe entre 0-0 et 2-2 dans un set c'est pas toujours hyper sexy en fait pour passer à ta carrière de coach qui est l'entraîneur qui t'inspire le plus ? José Mourinho pour le coup j'adore Didier Duchamp pour le coup j'adore Didier non je parlais plus de tennis on l'avait compris en tennis je trouve que Magnus Norman a fait un très bon boulot avec Stan qu'est-ce qui t'impressionne dans leur collaboration ? il a su mettre en avant toutes ses qualités tout en masquant ses défauts en tous les cas en les améliorant mais surtout il a mis en lumière toutes les qualités de Stan parce que Stan reste un joueur qui a une carrière avec une carrière extraordinaire et il a quand même quelques lacunes dans son jeu mais qu'on voit de moins en moins et qui sont de moins en moins visibles parce qu'elles ont été bien masquées quel est le joueur que tu prends souvent en exemple auprès de tes poulains et à quel niveau ? Federer on le prend toujours en exemple parce que c'est fantastique ce qu'il fait après c'est pas c'est pas le joueur le plus facile à copier parce que c'est tellement beau tellement élégant et ça paraît tellement facile ce qu'il fait que quand on essaye de le recopier et qu'on reproduit pas la moitié de ce qu'il fait ça peut vite être frustrant mais en termes d'état d'esprit ? Rafa c'est dingue en termes d'état d'esprit moi je trouve qu'un joueur comme Ferrer c'était un magnifique exemple en termes d'exploitation de ses qualités à 200% en termes d'attitude de combativité la chose qui compte c'est le point qui arrive le point qu'il vient de jouer ne l'intéresse plus et le point qu'il va jouer dans deux minutes ne l'intéresse pas encore voilà ça devait être une tannée à jouer David Ferrer t'avais mis quoi dans la case point faible concernant notre ami Ferrer ? non mais il a des lacunes mais c'est un pitbull donc une fois qu'il t'attrape il te lâche pas c'est un état d'esprit fantastique dans le petit jeu il était pas très bon il était beaucoup plus fort latéralement que dans la profondeur pas très bon à la volée deuxième balle qu'on pouvait exploiter mais quel grand 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 joueur au vu de ton expérience quel est le conseil que tu juges le plus important de transmettre aux joueurs que t'accompagnent ? exploiter 100% de votre potentiel ça va être le seul objectif de chaque joueur ne jamais arrêter sa carrière en se disant j'aurais pu mieux faire en tant que coach quel est ton plus grand souvenir à ce jour sur le circuit ? des matchs incroyables avec Pierre-Hugues parce que Pierre-Hugues est un homme rare et exceptionnel dans le monde du tennis donc on a partagé à la fois des moments des moments de professionnels mais aussi des moments de vie avec Julia sa fiancée avec son préparateur physique notre entraîneur on était vraiment une belle équipe et on a vécu des joies des peines des moments agréables des moments de tension aussi parce que moi en tant qu'entraîneur parfois quand je ne suis pas content même si je l'adore il faut que je lui dise donc ça peut créer des tensions donc voilà je n'ai pas de match en particulier mais la relation était tout simplement dingue et à quel niveau tu trouves que cet homme est incroyable ? il a une super éducation il est bosseur depuis le premier jour il m'a fait dès le premier jour il m'a fait confiance à 200% donc j'avais vraiment une carte blanche quand je bossais avec lui très très respectueux intelligent travailleur combattif sur le terrain non il est généreux je vais m'arrêter non mais Pierre-Luc on a une relation très particulière quel est le rêve qui t'anime en tant que coach ? je n'ai plus coach depuis le mois de septembre ouais mais si ça devait se reproduire ? je ne crois pas ah ouais ? non je n'ai plus envie de cette vie depuis le mois de septembre j'ai décidé d'arrêter donc ça fait déjà 7 mois et je suis très heureux j'adore ma nouvelle vie je suis à la maison je dors dans le mamie tous les soirs je vois plus mes amis je passe plus de temps avec ma copine non je suis très bien je fais plein d'autres choses au genre du tennis quel lien tu utilises avec les mecs que tu accompagnais du coup ? est-ce que c'est un genre de lien au-delà du pro ? tu deviens une sorte d'ami même de membre de la famille ou ça reste très professionnel ? comment tu vivais le... en général ça reste très professionnel mais avec Pierre-Hugues la famille Pierre-Hugues est devenu vraiment un très bon ami en un ou deux mots à chaque fois est-ce que tu peux nous dire ce que tu as appris en coachant Gasquet ? il est très difficile de faire bouger les lignes avec un joueur de plus de 30 ans qui a déjà une très belle carrière Stakowski ? qu'il aurait pu mieux faire mais il s'est éparpillé trop dans sa carrière Raonic ? c'est un joueur qui risque de terminer sa carrière sans avoir gagné un titre majeur et c'est regrettable et Pierre-Hugues ? il a fait énormément de progrès il est passé de la 100ème place montiale à la 36ème je crois au mieux alors aujourd'hui je ne suis plus sur le bateau avec lui mais bon on est en contact tous les jours j'aimerais beaucoup qu'il revienne dans le top 50 parce qu'aujourd'hui je pense qu'il doit être 70ème ou un truc comme ça toute la difficulté chez Pierre-Hugues c'est d'entretenir chaque jour mais chaque jour chaque jour et c'est très fastidieux à faire ses bases sur le bas du corps pour ne pas faire un bon match et trois mauvais il a besoin d'un gros travail sur le bas du corps pour être ancré et c'est cet ancrage qui va lui permettre d'avoir un niveau de jeu et donc des résultats stables s'il n'a pas cette stabilité il fait un bon match trois mauvais un très bon match deux mauvais et voilà est-ce que j'ai oublié des joueurs ? non est-ce que tes méthodes de coaching ont évolué avec les années ? et si oui comment ? non j'ai appris j'ai appris je commençais avec Sergui en tant qu'entraîneur je pense qu'il y a des bases qui sont toujours les mêmes peu importe le joueur et après il y a une part de variable en fonction du joueur je dirais qu'il y a 50% comme dans une entreprise il y a 50% de fixes et 50% de variables il y a un fixe à la variable pas 50-50 mais il y a une partie qui est valable pour tous les joueurs et ensuite il faut s'adapter au profil au caractère aux forces aux faiblesses à la psychologie du joueur quel regard tu portes sur la préparation mentale avec un coach vraiment dédié au mental ? encore une fois ça dépend du profil du joueur il y a des joueurs qui ne pourront pas faire de carrière sans un préparateur mental moi je n'ai eu personne pendant ma carrière ça ne m'a pas manqué encore une fois c'est en fonction de ses qualités de ses faiblesses on peut vraiment c'est à chacun de voir s'il en a besoin ou pas est-ce que tu fais partie de la team visualisation et méditation ? visualisation j'en ai fait un peu pendant ma carrière méditation non en quoi la visualisation t'a aidé ? ça m'a quand je fermais les yeux et que je visualisais certaines séquences certains moments de vie ça détendait tout mon corps et la méditation t'accroche pas tout simplement ? non mais comme ma copine en fait peut-être m'y mettre quels sont tes meilleurs et pires souvenirs de l'IPTL ? je crois que t'étais dans la team de Roger donc ça devait être assez exceptionnel j'imagine ? que des bons souvenirs j'étais dans l'équipe de Roger la première année j'étais son capitaine et j'étais dans le capitaine de Rafa la deuxième année donc j'ai été vraiment un capitaine gâté j'ai été vraiment un capitaine gâté et j'ai vécu des moments extraordinaires avec les deux qui sont tellement incroyables tellement respectueux et qui avaient ce rapport vraiment joueur-capitaine et qui me disaient tous les deux Fabrice c'est toi qui décide t'es toi le capitaine mais tellement facile en fait tellement facile de bosser avec eux en fait ce qui est le plus difficile avec eux c'était de me dire ils sont tellement normal dans leur fonctionnement et tellement enfin ils sont pardon ils sont tellement normaux ils sont tellement normaux dans leur fonctionnement et tellement uniques dans ce qu'ils sont et anormaux dans ce qu'ils ont fait parce qu'on a quand même deux gars enfin voilà deux gars que l'on ne connaîtra peut-être plus jamais dans ce sport mais en fait à gérer ils sont tellement intelligents tellement faciles t'as pas du tout parlé de Joko t'as une dent contre lui ou t'es pas fan ? non il a toujours été très agréable avec moi un peu moins de proximité non non très sympa mais voilà après ce qui est étonnant avec ces mecs là c'est quand on on bosse avec eux c'est de voir l'intelligence le niveau d'écoute la simplicité leur goût de la bagarre leur haine de la défaite voilà leur professionnalisme tout simplement enfin moi je me souviens quand j'avais Rafa dans mon équipe on avait un petit groupe whatsapp et puis on l'envoyait sur l'histoire des messages et à un moment donné Rafa il vient de vers moi et il me dit mais Fabrice j'ai cru comprendre que vous aviez un groupe whatsapp pourquoi je suis pas dedans moi ? je dis mais Rafa écoute tu es arrivé il y a deux jours j'ai pas ton numéro j'ai pas osé te le demander donc je préfère te voir et te passer les informations en direct il me dit mais attends tiens il a été super content il était sur whatsapp c'est lui qui a échangé tout le temps du matin au soir comme un dingue un gamin quoi et voilà et là on parlait déjà d'un joueur qui avait gagné 15 grands chelèmes et dont dans 10 rangs en garrosse c'est tellement facile de bosser avec eux je crois qu'il y a pas mal de joueurs moins 4-6 ou moins 15 dans leur club qui sont plus prétentieux qu'eux est-ce qu'il y a un joueur que tu ne pourrais pas retraîner et pourquoi ? non j'en ai pas en particulier le pire entraîneur le pire joueur à entraîner c'est celui qui c'est celui qui veut pas bosser c'est celui qui est menteur c'est tout celui qui veut pas bosser il a pas besoin d'entraîneur et celui à qui tu dis demain je suis pas là mais tu vas faire un panier de service il te dit le soir j'ai fait un panier de service alors qu'il était à la plage celui-là tu peux pas avancer non plus voilà après entre un joueur talentueux et un joueur bosser j'ai choisi mille fois le joueur bosser David Serrer un joueur qui est prêt à crever sur le terrain c'est fantastique et qui écoute c'est fantastique je sais pas depuis combien de temps t'es avec la marque Lacoste comment tu t'es senti quand t'as reçu ta première dotation de fringues et quelle relation tu noues avec la marque ? la marque a été vendue il y a quelques années mais j'étais très proche de la famille Lacoste j'ai 47 ans ça fait 40 ans que je porte le crocodile même si deux années je l'ai quitté la marque mais voilà le crocodile il est sur mon coeur depuis 40 ans j'ai lu que t'avais une collection impressionnante de raquettes et que tu voulais en faire un musée non ? ah c'est faux ? ouais ouais c'est faux incroyable mais comme j'avais déménagé pas mal de fois c'était compliqué à gérer j'en ai donné à droite j'en ai donné à gauche j'ai plus rien est-ce que tu te souviens de la toute première fois où t'as parlé avec le micro à Roland sur le central ou sur le Suzanne est-ce que t'as ressenti une pression particulière ? terrible c'est-à-dire avec Serena sur le central et j'avais les jambes qui tremblaient le tableau s'est bien passé mais moi je peux rentrer devant 20 000 personnes avec mon arme la raquette l'arme c'est une raquette mais avec un micro je suis en costume je suis pas dans mon c'était de l'apprentissage pour moi d'un nouveau métier mais on apprend jamais un métier devant 20 000 personnes et devant 150 télévisions sans filet en direct ça n'existe pas en fait donc j'avais vraiment peur de me ramasser d'année en année comment évolue cette pression aujourd'hui ? comment tu la gères ? à chaque fois que je rentre sur le terrain je pars du principe que je peux me ramasser que c'est très difficile que cette année est assez périlleux que je suis pas à l'abri de mal traduire d'avoir une personne en haut d'une tribune qui n'apprécie pas ma question parce que depuis quelques années on traduit donc l'exercice français-anglais est assez compliqué encore une fois quand c'est pas ton métier donc voilà à chaque fois je me dis que je peux me ramasser et c'est le meilleur moyen d'être vigilant et prudent et t'as toujours les jambes qui tremblent ? non non j'ai plus de sérénité quel regard tu portes sur le big four ou plutôt le big three actuellement ? un immense respect et je fais partie de ceux qui ont envie que ça dure le plus longtemps possible quel est ton graal en tant que consultant ? je sais pas je sais pas j'ai pas de match est-ce que t'as un journaliste ou un commentateur que t'admires vraiment en particulier sur le circuit et pourquoi ? non pas personne en particulier mais je suis ravi de bosser sur Bihine on a une petite cellule tennis on fait moins d'antennes aujourd'hui que par le passé mais on a un super il y a vraiment une super ambiance et c'est un enfin c'est franchement je dis pas ça pour eux mais c'est un bonheur c'est un bonheur de bosser j'adore parler tennis j'adore commenter des matchs quand on voit des plateaux je trouve que c'est extrêmement riche d'avoir des plateaux et de pouvoir s'exprimer un peu plus longuement j'aime beaucoup la télé c'était ma question d'après justement ambiance France Télé versus Bihine c'est pas pareil c'est pas pareil ça fait 5-6 ans que je vois sur Bihine j'ai fait 15 jours sur France Télé la terrasse dans le coin du central on a eu une très bonne ambiance aussi il y avait Marie il y avait Mika il y avait Justine c'était vraiment chouette mais c'est pas du tout la même histoire quand on parle de 15 jours combien de matchs-exhibitions tu fais encore par an ? 16-8-10 un petit peu moins depuis que j'ai beaucoup coaché en 2018-19 quel est l'endroit où tu préfères te rendre pour un match-exhibition là où tu as le plus d'affects ? les grands chlèmes Wimbledon en Angaro en Australie ah donc le circuit des légendes finalement ouais c'est ça c'est trop bien quelle est ta routine de sport aujourd'hui pour rester fit ? qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui ? j'ai fait une heure de vélo j'ai fait des pompes du gainage et j'ai essayé de faire ça pendant tout le confinement parce que comme je mange des pâtes c'est du riz je veux dire et finalement à quel point est-ce que tu vis pour le tennis ? alors je vis plus à j'ai vécu à 100% pour le tennis aujourd'hui j'ai vraiment une vie ailleurs en dehors mais je trouve j'ai beaucoup de chance d'avoir une passion qui m'accompagne depuis mon plus jeune âge depuis l'âge de 6 ans voilà qui m'a permis de découvrir le sport dans mon enfance qui m'a permis ensuite de gagner ma vie en de l'enfance professionnelle qui me permet aujourd'hui de gagner ma vie aussi en le commentant en ayant pris un peu de recul et en le pratiquant encore occasionnellement avec des copains ou par des matchs d'exhibition voilà le tennis porte toute une vie je pense qu'il m'accompagnera toujours alors j'ai quelques questions pour terminer l'interview qui sort un petit peu du cadre au tennis mais est-ce que tu as un talent caché Fabrice à part la cuisson des pâtes à l'NT ? un talent caché ? non je crois pas de quoi tu rêves dans ta vie d'homme aujourd'hui ? de bonheur de rester en bonne santé la santé de mes proches d'avoir des projets parce que pour moi les projets représentent l'essence de la vie et comme j'ai grandi dans un univers professionnel où chaque jour on repousse ses limites et on intervance des objectifs moi j'ai besoin dans ma vie d'avoir des objectifs donc j'essaie de j'essaie globalement de ne j'aime bien faire des choses que je ne suis pas sûr de réussir c'est à l'image de ma carrière à chaque fois que je fais quelque chose à chaque fois que je rentre sur le cours je pouvais gagner ou perdre et aujourd'hui j'aime bien faire ça dans ma carrière on t'a contacté à travers Instagram et t'as gentiment accepté de faire cette interview combien de temps tu passes par jour sur les réseaux sociaux et quelle utilisation en fais-tu ? je suis nul parfois c'est pas moi qui met des messages parce que je fais des conneries c'est ma copine l'année dernière c'était une jeune fille c'était la soeur de mon amie qui gérait mon Instagram parce que je ne comprenais rien j'ai un peu progressé Facebook j'y vais quasiment jamais Twitter jamais LinkedIn jamais donc en fait je ne fais qu'Instagram qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour être une meilleure personne au quotidien ? j'essaie de m'améliorer j'essaie de m'améliorer tout le temps peu importe où l'on part dans la vie il faut toujours essayer de s'améliorer d'être une meilleure personne de progresser de progresser de progresser de faire du bien autour de toi est-ce qu'il y a un livre qui a marqué ta vie ? j'en ai deux un qui s'appelle l'athlète intérieur et il y a un autre qui s'appelle le chemin le moins fréquenté voilà l'athlète intérieur et le chemin le moins fréquenté est-ce qu'il y a un message dans chacun des deux que tu pourrais nous transmettre ou ou tu nous invites à les lire tout simplement ? oui je les ai lus il y a 20 ans mais ils vont m'aider vraiment dans ma classe quels seraient tes mots aujourd'hui au Fabrice qui a commencé le tennis contre un mur et qui ne savait pas tout ce qui allait l'attendre ? c'est difficile mais difficile à dire ce que je peux dire c'est qu'être toujours tennis professionnel et faire partie des meilleurs joueurs du monde c'est un c'est très difficile il faut vraiment pour moi il faut beaucoup de passion beaucoup beaucoup d'énergie parce que c'est tout sauf un en plus tranquille et il y a des il y a des il y a des difficultés tout le temps il y a des difficultés en permanence et moi lorsque j'étais sur le navire je m'en rendais compte mais je m'en rends encore plus compte aujourd'hui que j'ai pris du recul voilà je me dis je me dis que si j'avais un gamin de 8-10 ans qui veut un jour devenir professionnel je me dirais je lui dirais waouh ça va être un super chemin de vie ça va être très formateur une bonne école de la vie mais mon garçon c'est pas gagné d'avance est-ce que t'as une citation que tu aimes particulièrement ? hors tennis tennis une citation peu importe les cons ça osent tous à ça qu'on les reconnait les cons quoi t'as dit ? les cons quoi ? ça osent tous à ça qu'on les reconnait mais ça ça n'a aucun lien avec le tennis est-ce que t'écoutes des podcasts ? je sais pas si t'as un iphone mais il y a une appli par défaut qui s'appelle Apple Podcast sur lequel cet épisode sera diffusé voilà quel est ton regard sur la période actuelle le confinement et le coronavirus en lien au circuit comment tu vis le truc et quel sera ton souvenir là-dessus dans 10 ans quand tout le monde aura tout oublié déjà le tennis c'est une goutte d'eau à l'échelle mondiale donc la suspension du circuit c'est juste normal et on reparlera tennis quand le monde ira mieux je pense que les choses n'arrivent jamais par hasard qu'aujourd'hui ce break le break mondial est peut-être une bonne chose pour l'humanité en tous les cas je pense qu'il y a je me dis qu'il y a beaucoup de gens qui enfin s'il y a 1% des gens qui vont qui se disent que ce coronavirus sera bénéfique pour la suite de leur vie je veux faire partie de ce pourcent là voilà je veux faire partie de ce 1% qui qui utilisera ce coronavirus pour la suite de sa vie se dire qu'on n'est pas grand chose que même si dans une économie hyper puissante etc on parle on parle on parle de richesse d'économie tout au long de l'année ce qui n'est pas une nouvelle chose un simple animal peut foutre en l'air la planète le monde et puis je me dis aussi que dans ces moments là comme dans les moments de guerre les seules personnes qui sont vraiment utiles ce ne sont pas les sportifs ce ne sont pas les avocats ce ne sont pas les banquiers ce ne sont pas les machins ce sont les le personnel médical c'est le personnel médical et que ces gens là doivent être encore plus reconnus à l'avenir parce que parce que voilà quand il y a il y a que ça soit une guerre ou que ça soit un problème sanitaire il y a toujours il y a dans ces moments là toutes les professions qui se mettent en stand-by mais il y a une profession qui n'est jamais en stand-by quel que soit le problème c'est le médical voilà comment est-ce que tu connais Tennis Légende ? je ne connais pas Tennis Légende vous mettez des trucs sur Instagram c'est ça ? ouais non mais je suis nul je suis nul est-ce que tu nous recommandes une personne particulièrement intéressante dans le milieu du tennis à interviewer ? si oui laquelle ? accessible je dirais Pierre-Hugues Pierre-Hugues c'est un mec smart c'est un mec qui a toujours des choses intéressantes à dire allez voir Pierre-Hugues il a que ça qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Fabrice pour terminer cet entretien ? de rester en bonne santé de rester en bonne santé de garder les gens qui me font chier j'ai les mêmes amis moi depuis quasiment toujours j'ai des amis remarquables que ma fille fasse de belles études qu'elle s'épanouise dans sa vie de femme et puis je ne suis pas contre le fait d'être papa à nouveau donc on verra ce que la vie me réserve génial j'aimerais faire une rapide conclusion comme j'ai commencé avec l'intro merci vraiment d'avoir accepté d'avoir pris le temps et de t'être autant investi dans les réponses avec autant de franchises notamment sur le volet financier mais pas que bien entendu t'es un joueur qui m'a vraiment fait vibrer pendant mon adolescence et si un jour on m'avait dit qu'on ferait un épisode de podcast ensemble et bien j'aurais tout simplement eu hâte d'être à ce jour là et voilà c'est fait j'en suis méga heureux merci beaucoup bah écoute c'était un plaisir bah écoute c'était un plaisir pour moi parce que c'était intéressant les questions étaient vraiment intéressantes c'est très très rare de faire une interview d'une heure et demie et bah merci Fabrice et je suis ravi parce qu'aujourd'hui on avait la même coupe de cheveux et je me sens moins seul après là j'ai dit que j'allais reposer ma peau mais moi ça va plus très vite bon prends soin de toi en tout cas et peut-être à la prochaine bien ciao